Nous allons commencer la session de l'après-midi avec Jean-Pierre Esquenazi et Laurent Jullier. Je présente Jean-Pierre Esquenazi qui est sociologue de la culture et notamment de l'audiovisuel ici à l'université de Lyon 3 où il est membre de l'équipe Marge. Il est l'auteur de livres et d'articles portant sur des grands genres de l'audiovisuel et sur l'interprétation par le public des œuvres. Son travail actuel porte sur les séries télévisées et l'analyse de films à partir de propositions de l'éleusienne. Récemment, il a publié le film noir chez CNRS édition. Les séries télévisées chez Armand Collin et Vertigo également chez CNRS édition. Je lui donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Esquenazi. Merci. Merci à Mauro pour le colloque et pour l'invitation. Heureux de me retrouver ici. La séance de cinéma, sous une forme qui commence à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui, ne se met en place qu'au bout d'une vingtaine d'années de pratiques cinématographiques. Elle est évidemment attachée à l'installation du long métrage de fiction comme cœur du spectacle de cinéma. Certes, le long métrage sera durablement entouré par des courts et moyens métrages, par des films d'animation, par les actualités, par les publicités. Sa durée aura tendance à augmenter, peut-être aujourd'hui, et aujourd'hui peut-être que la durée des films est plus proche de deux heures que d'une heure trente. Cependant, il va demeurer la norme du film de cinéma. Une technique autour de laquelle s'est constitué un ensemble cohérent d'industries et de savoir-faire commerciaux, ce que Deleuze et Guattari nomment un agencement machinique, a convergé avec des pratiques culturelles autour d'une forme particulière que nous connaissons sous le nom de « films », c'est-à-dire des longs métrages de fiction. Celle-ci s'est imposée comme une donnée de base à tout futur cinéaste comme à tout spectateur. Des expressions comme « je veux faire des films » ou « je veux aller voir un film » emploient ce dernier terme dans le même sens. Sans nous apesantir sur les origines ou les causes de la suprématie de ce type d'œuvre cinématographique, rappelons qu'il est la transposition d'un modèle romanesque qui a déjà une longue histoire, au théâtre comme dans le roman. Il y trouve des ressources, notamment des histoires prêtes à être adaptées. Considérons plutôt sa résistance au changement. L'émergence de nouvelles technologies ont permis de regarder des films sans aller au cinéma. La télévision, le magnétoscope, le DVD, l'ordinateur, les facilités de reproduction numérique, l'organisation du web ont multiplié les façons de voir un film sur des écrans bien différents. Aujourd'hui, ainsi regarde-t-on des films à peu près n'importe où. Le support du film s'est lui-même transformé. La pellicule argentique cède de plus en plus la place à la captation numérique. Prenons l'exemple d'une autre forme qui, quant à elle, semble avoir été considérablement transformée avec l'éclosion du smartphone. La photo ou le film dit deux familles. Celle-ci naît véritablement avec les innovations de Georges Hetzmann et de ses appareils Kodak à la technologie simplifiée. Les familles vont bientôt profiter de l'occasion et, de façon de plus en plus massive, avec l'essor économique, se constituer des archives photographiques familiales rassemblées en albums. Nombre d'ouvrages ont décrit le contenu de ces albums, les occasions et les modes de capture des images. On sait le privilège des fêtes familiales ou celui du cadre frontal, le sourire obligatoire, et l'espace centripète concentré autour d'un décor de circonstances. Il s'agit sans doute là d'une forme d'imagerie photographique qui possède ses acteurs, ses données sociologiques, son imagerie donc. Qui a dû acquiescer devant le défilé des images insérées dans l'album d'une autre famille peut en témoigner. Cependant, la photographie de famille décline, tandis que le film se maintient. Comment penser le devenir des formes d'images bien installées dans le paysage du XXe siècle à l'ère numérique ? Comment interpréter la rémanence du film et la faible résistance de la photographie de famille ? Nous avons d'abord besoin d'un concept de forme qui justifie sa prégnance sociale. Pour ce faire, nous débaucherons l'analyse par faussillon des formes artistiques et de leurs propriétés, et leur associerons l'idée de l'eusienne de déformation. Celle-ci nous offrira le moyen d'interroger la confrontation de ces formes avec les écrans dits post-modernes. Je crois qu'il y a une vie des formes à côté des vies technologiques. Aussi, ne vivons-nous pas seulement parmi les écrans, nous vivons également au milieu de formes. Les unes et les autres ne sont pas séparables d'agencements sociaux et machiniques, à l'intérieur desquelles elles prennent sens. Pendant, il est vrai qu'il y a une histoire des formes et une histoire des technologies, qui, sans être autonomes des autres sortes d'histoires, ont des propriétés propres. Notamment, les formes sont douées d'une sorte de rémanence, qui leur permet de s'adapter ou de s'accultumer à de nouveaux contextes sociaux, économiques, d'une façon inattendue. Les triptyques, œuvres peintes découpées sur trois panneaux articulés, sont apparus au XIIe siècle, au moment où se déroulaient de grandes discussions doctrinaires à propos du mystère trinitaire, notamment entre Abélard et Bernard de Clairvaux. Cette forme picturale est évidemment attachée à ce contexte et à l'importance accordée à ce mystère de la Trinité. Cependant, les triptyques n'ont pas disparu avec la fin de l'intérêt pour ce point de doctrine. La forme du tableau en trois parties a conservé une actualité moderne, aspirant par exemple de nombreuses œuvres à Bacon. Nous devons à Henri Foussillon un ouvrage devenu classique sur la vie des formes. Pour le présent propos, ces propositions peuvent nous aider à poser le problème de la rémanence formelle. Dès les premières pages, Foussillon écrit que « Les relations formelles constituent un ordre, une métaphore de l'univers, une forme appliquée à une matière donnée imprime dans cette dernière une organisation qui lui donne l'image d'un monde habité ou vécu. » Foussillon pense aux formes stylisées qu'un artiste invente, comme aux grands systèmes de formes caractéristiques d'une époque. Il envisage par exemple les formes romanesques ou gothiques, leurs évolutions et aussi le passage des unes aux autres. Il est remarquable qu'il décrit ce dernier non pas comme une graduation, mais comme un changement d'univers, tâtonnant d'abord au point qu'il paraît régression, puis conquérant ensuite. C'est un changement de monde qui se produit, suivant ainsi le mouvement de la vie. Les formes vivent, d'après Foussillon, d'abord dans l'esprit, puis sont transposées dans l'étendue afin de réaliser le monde virtuel qui y était ébauché. Les formes transfigurent les aptitudes et les mouvements de l'esprit. Ainsi prendre conscience, c'est prendre forme. C'est Foussillon qui le dit. On peut dire que les formes réalisées sont des descriptions de l'esprit au travail. Les formes sont donc une façon efficace de comprendre le fonctionnement de l'esprit, entre les formes imaginées et les formes réalisées. Il n'y a, Foussillon dit, une différence de plan, ou si l'on veut, de perspective. L'homme crée des mondes en formant ou en composant une matière disponible. Il n'est pas certain que les mondes ainsi créés soient aisément reçus dans les milieux où ils sont fabriqués. La création de formes n'est pas toujours isochrone avec les modes de vie communs. Les artistes, notamment, peuvent faire événements en jetant dans un milieu bien formé un objet qui apparaisse comme déformation ou promulgue un monde nouveau. On peut encore imaginer une situation inverse. Les formes seraient soudainement en retard, démodées ou dépassées dans un milieu aux attributs inédits. L'important est de retenir l'idée de temporalité différentielle, de vitesse variable, qui induisent des rapports toujours changeants entre milieu et forme. L'historien d'art, Foussillon, envisage à plusieurs reprises l'action de la forme à partir de la notion de moule. La forme se présente comme un moule creux où l'homme verse tour à tour des matières très différentes qui se soumettent à la courbe qui les presse. Ainsi intervient un troisième terme à la relation entre forme et milieu, la matière. La forme vient s'incarner dans la matière. Mais celle-ci n'est pas un simple réceptacle. Chaque matière, écrit Foussillon, possède ses propres formes ou plutôt une certaine vocation formelle. La forme n'agit pas comme un principe supérieur modelant une matière passive. Il faudrait plutôt envisager une sorte de dialogue entre forme idéale et matière préformée. Il en résulte que les matières ne sont pas interchangeables. La forme passant d'une matière donnée à une autre, à une autre matière, subit une métamorphose, écrit-il. Si l'on remarque ou on admet que les matières envisagées par Foussillon prennent l'apparence aujourd'hui de technologies variées, l'image argentique, l'image numérique, émergent de ces remarques une série de principes pour la compréhension du devenir des formes installées avec le développement des médias traditionnelles quand le règne du numérique s'établit. L'approche de Foussillon est teintée d'idéalisme. Les formes ont clairement des modèles idéaux qui témoignent pour le génie humain. L'auture ne tient pas compte, dans son approche du devenir des formes, de leur progressive perte de sens quand elles s'établissent dans les milieux sociaux comme une habitude exténuée, une convention usée jusqu'à la corde, en bref, comme un cliché. C'est exactement à ce point que Gilles Deleuze reprend à son compte l'analyse de la forme. Dans son Francis Bacon, Logique de la sensation, le philosophe s'efforce de définir l'acte de peindre, particulièrement à l'époque moderne, assiégé de photos qui sont des illustrations, de journaux qui sont des narrations, d'images cinéma, d'images télé. Ces données figuratives sont des formes épuisées par une utilisation inhumaine, inconsciente plutôt qu'inconsciente. Elles sont l'obstacle du peintre parce qu'elles remplissent son esprit avant d'apparaître sur la toile. Le travail consiste d'abord à lutter contre les clichés, les formes mortes. Le résultat est obtenu à coup de défiguration, de déformation. Un ensemble visuel probable, première figuration, a été désorganisé, déformé, par des traits manuels libres, écrit Deleuze à propos de Bacon. Ce qu'il appelle, après Bacon, un diagramme. C'est comme une catastrophe survenue dans la toile. Ce que Deleuze nomme, dans d'autres contextes, circularité, événement, situation sonore et optique pure. Murray Budins lit la définition de l'acte pictural, selon Deleuze, comme un processus de déformation. L'intéressant survient, non pas quand la forme joue son rôle habituel, de moule, mais quand la forme est déformée, sous l'action de forces diverses, artistiques dans le cas de Bacon, sociales dans d'autres circonstances. Je sais bien que le raisonnement de Leuzien s'applique au domaine de l'art. C'est à l'intérieur de ce dernier que l'idée de déformation prend son véritable sens et sa pleine signification. Pourtant, il me semble qu'il est possible de poser le problème de la persistance ou de l'affaiblissement de certaines formes à l'ère numérique dans la perspective de ce concept. Que deviennent des formes, comme le film ou la photo de famille, qui se sont stabilisées au début du XXe siècle, au point de rencontre de la technologie argentique et d'agencements machiniques industriels, quand elles se heurtent à la matière numérique ? Sont-elles déformées ? Ou bien sont-elles ré-suscitées ou ré-initialisées par le choc subi ? Même s'il est difficile de répondre à ces questions parce que les agencements industriels et commerciaux qui vont gouverner les industries du numérique ne sont pas encore vraiment dégagés, on peut tenter de penser ces transformations déjà advenues ou bien à venir en suivant les indications proposées par Faucillon et Deleuze. L'auteur de Vie des formes a attiré notre attention sur le fait que toute matière est préformée. Elle possède des propriétés qui la prédisposent à accueillir plus aimant certains types de formes. Les technologies médiatiques contemporaines se caractérisent par des temporalités spécifiques qui ont bien vite frappé les observateurs. Le « ça a été là » photographique décortiqué par Roland Barthes ou le direct télévisuel interrogé par exemple par Elisio Véron et beaucoup d'autres constituent des exemples de marqueurs temporels attachés aux médias actuels. Aussi, m'en tiendrai-je à la question du temps afin de caractériser les différentes matières dans lesquelles les formes sont appelées à s'incarner les formes dont j'ai parlé sont appelées à s'incarner ou pour le dire comme Faucillon à la façon dont les écrans numériques sont préformés temporellement. Je pense que c'est en grande partie de ce point de vue qu'ils sont capables de déformer les formes et les formats nés à l'ère audiovisuelle. Si on laisse filer les écrans numériques selon leur pente naturelle, il me semble que les caractéristiques qui les gouvernent dans l'espace social contemporain sont le présent et la simultanéité, même s'il s'agit d'un présent et d'une simultanéité très particuliers. Le présent numérique est achronique et ne contient ni passé, ni futur, ni jour, ni nuit, ni hiver, ni été, bref, aucune manière de marquer le temps. Ainsi, les présents successifs se confondent avec une actualité pure et sont incapables de permettre l'établissement d'une chronologie. Le web est évidemment une manifestation exemplaire de cette continuité de présent forcément insaisissable. Il faut des marques sur le temps pour pouvoir le mesurer et le concevoir. Ainsi, ce sont les utilisateurs du numérique qui s'évertuent à faire des marques. La question sans piternelle des utilisateurs de téléphones portables « Où es-tu ? » me paraît avoir cette fonction. En ce moment, l'autre est ici. Plus tard, il sera là. Et ainsi, il devient possible de scander le temps de la journée. N'est-ce pas là aussi une difficulté de l'implantation des journaux numériques que ce présent incessant ? Un journal, c'est, ou peut-être doit-on dire « c'était » des éditions journalières bien distinctes promettant des contenus différents. Et passant sur le web, les journalistes sont confrontés à cet incorrigible présent. La succession d'événements incroyablement divers quant au contenu et à l'importance relative, s'enchaînant de façon ininterrompue, constitue une seule trame qui met au défi toute cadence régulière de parution. La simultanéité est l'autre valeur temporelle du numérique. Elle se manifeste d'abord par l'ubiguïté. Ce que je fais ici et maintenant peut être photographié et transféré, transporté n'importe où d'une façon immédiate. Cela qui vient de se passer n'importe où se déroule aussi ailleurs, dans le même temps. La simultanéité numérique est donc maîtrise absolue de l'espace. La coprésence des sites les plus étrangers les uns aux autres est assurée par le réseau. On sait qu'elle permet un espionnage démesuré de tous nos actes, évalués en même temps que nous les vivons ou presque. De façon peut-être plus décisive encore, la simultanéité du web apparaît comme un substitut au passé et à la mémoire. Si colossale est l'étendue du grand réseau numérique qu'il prétend absorber tous les minuscules présents au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Cette ingestion semble définitive. Pensons par exemple au combat juridique qu'ont mené certains utilisateurs de Facebook. me semble-t-il pour obtenir que soient effacées certaines images ou certaines pages. Rien ne se perd sur Internet, rien n'est périssable. La mort même est exclue. Mais il ne faut pas confondre le web avec une mémoire. Les présents ne sont pas emmagasinés comme des souvenirs mais comme des toujours présents. On ne doit pas s'y tromper. Même si le temps numérique paraît ressembler au passé pur bergsonien, recueillant tous les passés au fur et à mesure de l'avancée du temps, il s'en distingue clairement. Il n'est pas une dimension de l'esprit mais une réalité très concrète. Il est plutôt le cauchemar de Bergson, du temps archivé et pourtant toujours actuel à l'intérieur d'une bibliothèque extensible à l'infini. Cet effacement de la temporalité remplacé par l'ubiquité des faux-semblants peut conduire à l'inquiétude en raison de l'installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination. C'est Deleuze que je cite. Même si les possibilités d'appropriation et de détournement de et par les nouvelles technologies sont innombrables, ne risque-t-elle pas l'enfouissement sous l'omniprésence d'une machinerie dont l'absence de frontières et de lignes de démarcation pourrait se révéler comme étant bien plus dangereuse et répressive que les frontières et les enclos ? Question de Manola Antonioli. Un indice de l'état de cette lutte entre molarité et molécularité numérique pourrait être la résistance contemporaine des formes envers leurs nouvelles matières. La question devient donc maintenant que deviennent nos formes d'images héritées du siècle passé quand elles sont soumises aux tamis numériques. Quelles déformations subissent-elles ? Le genre du film de famille n'a pas été épargné par le changement technologique. Par exemple, l'arrivée des caméras numériques a précipité le déclin du film de famille. Le grand changement vient avec les possibilités offertes par les téléphones numériques et leurs multiples fonctions. Dorénavant, l'occasion fait le larron et toute scène plus ou moins mémorable peut être photographiée et immédiatement transmise. L'instrument permettant de photographier est partout et n'a plus besoin d'être préparé et cherché lors des fêtes familiales. Il en résulte que la famille n'est plus le milieu convenu des photographies privées. Il est vrai que la famille ne désigne plus un ensemble d'unités formant une partition de la population mais un ensemblage diversement relié de groupes varviers de la sorte que les trajectoires individuelles prennent une plus grande importance. Ensuite, parce que les réseaux sociaux ont bousculé l'idée d'espace privé. On prend des photographies aujourd'hui pour ses amis et on remise les albums pour poster des images prises sur le vif d'une circonstance quelconque. La circulation des images est devenue un impératif qui élargit leur public. Dans le même temps, les images se sont débridées. Les convenances familiales ne conduisent plus aux figures imposées par la photographie domestique. La souplesse des smartphones permet acrobatie, lumière faible, insolite et elle autorise les selfies qui apparaissent comme la figure de proue des nouvelles pratiques. La photographie de famille qui, nous l'avons vu, ne sort pas indemne de sa confrontation avec l'ère numérique. Ne sort pas indemne. Il est vrai qu'elle est directement branchée sur un temps social domestique au calendrier très organisé. Il comprend les fêtes récurrentes, Noël ou anniversaire et les événements exceptionnels mariage, naissance. Les temps forts de la vie familiale s'y inscrivent, ponctuant l'ordinaire de la vie domestique par ses moments singuliers. De telle sorte que l'album de famille constitue une mémoire privée, seulement déchiffrable par les membres de la famille. Cet ordonnancement est évidemment très peu compatible avec la temporalité numérique. Une déformation maximale attendait donc la forme de la photographie domestique, Facebook étant pas de se substituer à elle en imposant sa vitesse torrentielle et sa présence que l'on pourrait qualifier d'absolu. La notion d'ami remplace avantageusement celle de famille. Son imprécision qui permet d'inclure à peu près n'importe qui sous n'importe quel prétexte s'accorde à l'universalité et à la simultanéité numérique. La page succède à l'album en effectuant une synthèse immédiate des propriétés les plus diverses. Ainsi, elle était plus ponctuée par la scansion du temps domestique qui organisait ou qui organise les albums. Plus important encore, la page est personnelle quand l'album ne valait que par son caractère collectif. Le second peut être recueilli après un décès transmis à son tour. La première revendique son caractère individuel et ses vertus à demeurer autant que faire se peut un point brillant de la toile en multipliant les présences. Femmes et hommes politiques l'ont bien compris en multipliant remarques ou autres en existant sur Facebook ou Twitter. Les images elles-mêmes ont beaucoup changé. D'abord, la solennité des images rassemblées dans les albums familiaux n'est plus de mise. On dirait même qu'elle est inversée en son contraire. Le plan moyen qui permettait de montrer les membres de la famille dans leur décor favori avec leurs atours de fêtes, disparaît au profit du gros plan ou en tout cas du plan le plus rapproché qu'il est possible. Par ailleurs, le cadrage frontal est délaissé au profit de plongées, de contre-plongées qui mettent en valeur situation incongrue, grimace, excentricité. Comment interpréter ces déformations ? L'emprise convergente d'un milieu social transformé où la place de la famille se trouve déplacée et d'une matière technologique inédite pourrait avoir ruiné la photographie de famille que nous connaissons. En ce sens, la photographie d'amis qui peuvent être des membres de la famille d'ailleurs, constitue une nouvelle forme sociale imposée de l'image fixe dont on n'ose plus dire qu'elle est encore privée, semi-privée ou semi-publique. On peut encore considérer qu'il s'agit de la transposition d'un besoin, celui de représenter son espace privé à destination des membres de cet espace. La photographie de famille aurait en ce sens généré la photographie devenue photographie d'amis ou des amis dont on ne serait plus aujourd'hui qu'un cas particulier. Il est exact que la forme film a donné lieu à de nombreuses expansions, souvent plus proches des arts plastiques que du cinéma d'ailleurs. L'écran et la salle sont alors débordés d'une façon qui déforme le film traditionnel par de nouvelles formes qui se situent majoritairement dans un tout autre espace social. Cependant, le film traditionnel reste une forme populaire et investie pour le public et les cinéastes du monde entier. Pourtant, donc, la projection cinématographique dans une salle de cinéma n'est plus le majoritaire de visionnement des films. Les écrans de télévision, d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones font largement concurrence. L'une des premières choses que font les passagers des vols longs courriers consiste à découvrir ce qu'ils vont pouvoir regarder sur l'écran intégré qui se trouve face à eux. Le film résiste parfaitement à son nouveau contexte. La forme filmique traverse de nouvelles matières technologiques sans finalement s'altérer. On sait même que de nouveaux acteurs sont apparus sur le web pour autoriser le téléchargement et donc la vision facilitée des films à travers la technologie numérique. Pourquoi s'adapte-t-elle assez facilement au temps numérique ? Un film se présente comme un bloc temporel, autonome, qui peut s'insérer à l'intérieur du web comme une bulle de présent étendue, plus étendue que d'autres. Si le film prescrit une durée de visionnement qui ne peut pas être altérée, le web ou les DVD permettent aujourd'hui de choisir l'espace temporel où inscrire cette durée. Alors qu'il faut prendre rendez-vous avec la salle de cinéma, le visionnement, grâce au web, est à la discrétion du visionneur. Ce qui change vraiment c'est le caractère collectif de la projection. L'individualisme prend le pas sur le collectif, l'individuel prend le pas sur le collectif, le visionnement sur la sortie. Cependant, l'on peut prédire que ce basculement qui reste relatif parce que les chiffres de fréquentation des salles de cinéma se maintiennent, risque de mettre en péril les films qui demandent du temps, qui profitent du bouche à oreille, qui s'installent dans une salle le temps qu'un public le reconnaisse. Car les films vus ou revus grâce à Internet sont plutôt ceux qui fonctionnent selon la logique des points brillants de la publicité, ce qui traduit dans le langage commercial par une très forte campagne publicitaire autour du film. Mais les films plus discrets qui s'inscrivent souvent dans une histoire du cinéma sont évidemment pénalisés parce que le réseau est sans mémoire, je l'ai dit. Une nouvelle confrontation s'annonce qui touche aux séries télévisées. Celles-ci sont le développement d'une forme qui s'est imposée pour répondre aux contraintes sociales et économiques du média télévisuel. La diffusion télévisuelle se glissant à l'intérieur des foyers, c'est donc la vie familiale qui dicte sa loi au réseau de télévision. La situation de la réception télévisée a incité les diffuseurs à mettre en place des politiques de programmation capables d'insérer le spectacle télévisuel à l'intérieur de la vie familiale. La notion de grille de programme s'impose qui offre aux spectateurs une série de rendez-vous programmés selon la disponibilité de chacun des membres de la famille. Dans ces conditions, la série télévisée s'impose rapidement comme l'émission de fiction la plus adaptée. Elle promet aux téléspectateurs le retour hebdomadaire d'un même univers fictionnel auquel le téléspectateur peut s'attacher et qu'il est éventuellement possible de modifier pour plaire davantage et sans doute surtout grâce auxquels les financements de la chaîne peuvent être assurés régulièrement. Les séries télévisées sont nées sous le signe d'un temps programmé. Il s'agit pour les auteurs de la série de donner un sens narratif à la segmentation de la fiction sérielle en épisodes et saisons. En d'autres termes, la façon dont chaque série produit narrativement sa programmation à l'intérieur de la grille horaire détermine son mode d'être particulier. Car les auteurs doivent faire de cette programmation imposée saisons, épisodes, interruptions publicitaires, un rythme narratif. On peut comprendre cette reprogrammation comme une opération de montage constitutive du modèle narratif de la série. Or, les séries sont de moins en moins télévisées et de plus en plus visionnées à l'ordinateur selon une cadence propre au numérique qui laisse aux visionneurs la liberté de voir les épisodes selon un tempo choisi. Jusqu'à maintenant, il semble que ce qu'autorise la technologie numérique et le téléchargement illégal n'ont rien importé d'autre qu'un visionnement accéléré des épisodes des séries. La temporalité sérielle n'en serait pas constitutivement affectée. La forme série reste alors intacte, indemne de toute déformation numérique, elle qui contredit pourtant la temporalité numérique. Cependant, apparaissent certaines rares séries dites web-séries conçues pour une diffusion sur le réseau dont on ne peut plus exactement dire que les épisodes se succèdent. En effet, ils peuvent être vus dans plusieurs ordres selon qu'on s'intéresse particulièrement à un personnage ou bien à une partie particulière du fil narratif. Comme si un point de vue ou un arc narratif particulier avait pris leur autonomie à l'intérieur de la série pour constituer d'une façon fugace, passagère, une saison entière. La programmation de la série est alors remise en cause. Ou bien doit-on penser que la programmation sérielle classique, bien que ce terme recouvre plutôt un ensemble de possibilités, est déformée en une nouvelle programmation. Pas exactement aléatoire, mais ouverte à toutes sortes d'altérations, troubles, falsifications qui en font une série plurielle. Comme si le réseau était cette fois-ci creusé d'une espèce de trou noir où pourrait apparaître de multiples temporalités. Dans l'état actuel des choses, il paraît très difficile de supposer que l'on s'en dirige vers une substitution de forme quant aux séries télévisées. En tout cas, nous n'en sommes qu'au début des avatars numériques de la forme série télévisée. La bulle de temps proposée par le film tient bon devant l'achronisme numérique, mais les chronologies familiales n'y résistent pas. Il semble bien que toutes les formes franchement dépendant d'une scansion immuable du calendrier doivent s'adapter devant la matière numérique. La question paraît d'importance. Une temporalité de la simultanéité absolue va-t-elle emporter toutes nos constructions mémorielles ? Les tentatives multiples au sein du net, lui-même consistantes à y réinscrire le rapport à un passé et à un futur énonçable, me rendent personnellement optimiste. Je ne crois pas à l'absorption du temps par la société contemporaine, même si parfois l'on peut être confronté à des tranches oublies, oublies du temps et de la temporalité. Voilà. J'ai dû lire plus vite parce que j'ai mis moins de temps prévu. Merci. Merci pour votre intervention. On aura un peu de temps pour des questions, pour approfondir cela. et je donne maintenant la parole à Laurent Julier qui est également dans cette session sur un dessin et au-delà du cadre. Donc, on va installer la présentation. Pas ici. Pardon. Laurent Julier est professeur d'études cinématographiques à l'Institut européen de cinéma et de l'audiovisuel de l'Université de Lorraine et il est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Il est également membre de l'équipe Artemis de Montréal. et ses études sur le cinéma font de lui un cinéphile depuis le plus jeune âge mais pas dans le sens où la cinéphilie française orthodoxe entend ce mot. Il a conservé son goût pour les films courants qu'il prend volontiers comme objet d'étude. Sa méthode de base consiste à importer au sein de l'analyse de films des outils en provenance de l'histoire des techniques, de la psychologie cognitive, de la sociologie de la réception et de la philosophie morale. Son dernier livre paru récemment est « Analyser un film de l'émotion à l'interprétation chez Flammarion ». Je lui donne la parole Merci et merci une fois de plus à Mauro pour cette invitation. Donc le titre ne convient plus tout à fait comme cela arrive souvent quand on donne le titre bien avant de faire une communication. Je ne vais pas proposer une taxonomie des écrans mais plutôt une taxonomie des rencontres qu'on fait autour des écrans. Quant à la théorie de l'acteur réseau, elle m'a servi à réfléchir et à s'y maîtriser tout ce qui intervient quand on fait une rencontre avec un écran mais elle n'apparaîtra pas comme telle. Donc si vous êtes venus pour entendre citer Bruno Latour ou Michel Calon, désolé. Alors, cette rencontre c'est ça. C'est la rencontre entre une image ça fonctionne un écran au sens technique et matériel du terme un certain regard qui suppose une disposition une envie un désir une habitude une compétence compétence génétique compétence générique et puis une situation au sens d'Erving Goffman quand le médecin vous montre une image dans son cabinet une radiographie de votre corps et bien la situation est différente. Je suis obligée de vous reprocher d'accord il y a un petit effet de l'arsen je ne sais pas si c'est plus agréable voilà donc je vais m'intéresser plutôt à la partie bleue du schéma donc au point de convergence et je vais proposer donc cinq convergences possibles cinq convergences réglées socialement si vous voulez cinq rencontres celles qui nous portent à interagir avec les écrans comme avec des lentilles ou bien comme avec des portes pour rentrer dans un autre monde ou bien comme avec des cimèzes qui rappelle le monde de l'art ou bien comme avec des tablettes ou bien comme avec des jouets donc on va commencer par l'écran lentille si vous voulez ou la rencontre avec une lentille et donc chaque coin de ce pentagone sera l'occasion aussi de se mettre sous la coupe d'une figure connue donc la première figure connue c'est Johannes Kepler donc on va parler de rencontre keplerienne donc c'est une idée que j'emprunte à Svetlana Alpers l'historienne de l'art bien connue donc Svetlana Alpers oppose la peinture de l'Europe du Nord du XVIIe siècle qu'elle qualifie donc de peinture miroir ou de peinture lentille à la peinture italienne de la Renaissance qu'elle qualifie donc de peinture fenêtre et moi je dirais plutôt porte que fenêtre pour des raisons que j'expliquerai plus tard donc un écran qui fonctionne comme une lentille prend la place de l'oeil c'est une formule de Svetlana Alpers et nous montre le monde de façon plus exacte que lui plus cartographique et nous en propose une réplique plus étudiable que le monde lui-même chez Vermeer par exemple on a l'impression que les événements la place des objets auraient été les mêmes si personne n'avait été là pour les regarder le tableau apparaît comme le fragment d'un monde qui se prolonge par-delà les bords de la toile remarque Svetlana Alpers et la même remarque a été faite en 1915 par Wolflin en regardant ce tableau Wolflin se dit ben on ne sait pas quel est le sujet de ce tableau le motif donc perd son caractère d'évidence immédiate dit-il de même donc il y a un siècle devant une jeune femme lisant de Peter Jonsens Wolflin dit eh bien oui c'est un regard quelconque la pièce ne coïncide pas avec la limite de la scène la fenêtre est coupée en deux vous voyez et les pantoufles au premier plan sont jetées comme fortuitement voilà et donc elles auraient été jetées comme telles si personne ne s'était introduit dans ce monde pour le pour en faire le portrait donc ce monde qui se prolonge correspond bien à une vue lumière par exemple c'est ce qui caractérise selon beaucoup de personnes les vues lumières les gens entrent et sortent par les bords du cadre ça correspond bien aussi à cette vision keplerienne à la conception qu'avait André Bazin du cinéma comme un miroir à reflets différés alors d'habitude on exclut Edison certes chez Edison vous voyez dans ce film qui a été tourné dans la Black Maria les bords du cadre et les bords du champ coïncident n'empêche que le réel fait de la résistance vous voyez ici Annie du Far West Annie Oakley qui nous montre qu'elle s'est bien tirée à la carabine mais elle ne va abattre que six des sept cibles elle s'acharne sur la septième et la septième résiste donc peut-être que même chez Edison quelquefois on peut avoir une rencontre keplerienne alors je parlais d'une je parlais d'André Bazin rafraîchissons-nous la mémoire vous voyez André Bazin ici qui défend le film de Louis Malle et du commandant Cousteau le monde du silence donc vous voyez de quelle manière il le défend en niant complètement le processus de médiation une fois de plus si Cousteau et ses caméras n'avaient pas été là les poissons auraient continué à vivre leur vie de poissons et il n'y a pas d'intermédiaire entre ce poisson sur l'écran et le vrai poisson qui a servi de modèle le regard sur les poissons si vous voulez est encore plus quelconque que celui de Vermeer sur Delft d'ailleurs vous savez qu'il y a beaucoup vous ne savez pas mais qu'il y a beaucoup d'arrière-plan religieux dans la théorie d'André Bazin et donc l'imaginaire religieux hollandais du temps de Vermeer nous dit Svetlana Alpers suppose le sentiment selon lequel Dieu s'est imprimé lui-même dans les choses plutôt que de manifester sa présence via des textes ça fonctionne bien avec ces poissons là alors ça nous rappelle bien sûr les origines du cinéma le projet d'Etienne Jules Marais par exemple le créateur du fusil photographique son projet c'était de réduire la part de médiation humaine dans les images de la nature qui était un mot d'ordre courant du milieu du 19ème siècle laissons parler la nature par elle-même et non seulement ça se trouve dans la science mais aussi dans l'art notamment dans la littérature le projet de Balzac et de d'aguerre ou typer la société comme il le dit en 1847 le projet de Stendhal encore plus tôt vous connaissez sa définition un roman c'est un miroir promené le long d'un chemin et puis encore plus clairement peut-être mais c'est normal c'est un peu plus tard chez Guy de Maupassant que vous pouvez lire ici je suis comme la fenêtre ouverte d'une chambre vide devant laquelle défile le monde donc si on combine le miroir et la fenêtre de sa combinaison on arrive facilement à la lentille alors il faut dire que l'usage commun des miroirs nous pousse même encore plus loin qu'une lecture à des ciels de l'image elle nous pousse directement à l'objet regardez ce que dit la loi américaine quand on fabrique des voitures et des motocyclettes aux USA on a l'obligation d'inscrire cette phrase sur les rétroviseurs mais cette phrase est fausse du point de vue scientifique cette phrase là il manque quelque chose c'est pas l'objet qui est plus proche dans le miroir là la phrase correcte évidemment ce serait un peu lourd ce serait un peu gênant à imprimer sur un rétroviseur mais la phrase d'origine confond l'objet et le reflet de l'objet donc négation de la médiation là encore même dans le cas du miroir alors les lieux privilégiés de ces rencontres kepleriennes si vous voulez on les connait bien je parlais du médecin tout à l'heure quand on va dans un cabinet de radiographie quand on regarde un film scientifique quand on regarde une caméra de surveillance c'est bien pourquoi la caméra de surveillance est très utilisée dans les films fantastiques même dans le cinéma policier parce qu'elle fonctionne comme gage de vérité elle a un grand pouvoir d'attestation dans les documentaires les reportages le journal télévisé évidemment mais même aussi dans certaines tendances de l'art contemporain et puis même dans les jeux vidéo regardez je vous montre simplement deux exemples d'installation en l'art contemporain le chronos projecteur d'Alvaro Cassinelli c'est un écran mou et quand vous appuyez sur l'écran vous reculez dans le temps vous voyez cette plongée avec une caméra de surveillance dans un carrefour donc pour voir l'état de la circulation quelques minutes plus tôt il suffit d'appuyer sur l'écran autre exemple d'installation hyper keplerienne si vous voulez Empire 24 de Wolfgang Steele qui est une prolongation à l'infini du fameux film Empire de Andy Warhol qui s'arrêtait au bout de 8 heures celui-là il tourne en permanence même la nuit au ZKM le musée des images de synthèse à Karlsruhe il y a cette installation qui fonctionne et qui atteste donc de la présence de l'Empire State Building en face de la caméra de surveillance et même donc dans les jeux vidéo qui pourtant a priori peuvent être écartés de cette tendance on trouve quand même un désir keplerien entre guillemets vous voyez la tendance cartographique de ces jeux qui sont qui sont vus avec le point de vue de l'oiseau depuis longtemps voilà Legend of Zelda ici ou bien quand vous jouez à GTA bien sûr ils avaient une carte de la ville qui reproduit donc le désir cartographique et bien sûr certaines tendances du cinéma tout court à commencer par le film pornographique qui tient une partie de son succès sur le pouvoir d'attestation du dispositif et puis cette branche du cinéma moderne donc hyper moderne ça dépend de quel penseur vous vous réclamez qui est donc un cinéma ultra-basinien très peu découpé qui enregistre tout ce qui se passe comme chez les Straub ou la Chantal Akerman des débuts ou ici chez Sergei Lonitsa dans Portrait on filme simplement une paysanne pendant de longues minutes il lui a demandé de ne pas bouger et puis le pouvoir d'attestation est donné surtout à la bande son on entend tous les bruits environnants y compris le bruit de la caméra qui tourne d'ailleurs et puis la poule qui se balade le coq plutôt qui se balade et qui joue comme le chien dans la sortie des usines lumière l'animal fait ce qu'il veut et donc même si la caméra n'avait pas été là on retrouve toujours cette idée l'animal aurait suivi ce trajet là et bien sûr on serait aussi tenté d'écarter le cinéma hollywoodien donc mais on est bien obligé de remarquer qu'il y a quand même un effort pédagogique des metteurs en scène de l'âge d'or pour faire le tri entre les images et notamment séparer celles qui ont un pouvoir d'attestation fort de celles qui n'en ont pas regardez dans Sunset Boulevard de Billy Wilder en 1950 on nous fait la leçon on nous dit c'est la leçon du film en général d'ailleurs en ce qui concerne Sunset Boulevard mais ne confondez pas ce que vous voyez avec ce qui est et regardez ces faux nuages par exemple qui sont en train d'être peints dans un studio la nuit cependant que les héros du film donc se promènent sur les plateaux déserts une grande leçon aussi dans un terrible mélodrame donc qui s'appelle la dernière feuille de Jean Négulescu une jeune fille malade qui par la fenêtre de sa chambre voit un arbre sur lequel le vent d'automne souffle il ne reste plus qu'une feuille et elle se dit tant que cette feuille là reste accrochée à l'arbre je ne mourrai pas et cette nuit là le vent souffle très fort et son voisin le peintre en fait un peintre abstrait réunit ses propres conceptions pour aller lui peindre une feuille à la manière de Zexis sur le mur et lui sauver la vie même souci pédagogique dans Chantons sous la pluie où Donald O'Connor dans une scène très célèbre nous explique la différence entre un cyclorama vu comme un cyclorama et un cyclorama illusionniste et le nec plus ultra de la pédagogie de l'image trace donc dans le cinéma de l'âge d'or je dirais que c'est dans un film d'Henri Attaway qui s'appelle Call North 777 un film policier dramatique avec James Stewart qui repose sur la puissance d'attestation d'une photographie si jamais on arrive à donner la date précise où la photographie a été prise on sauve quelqu'un de la chaise électrique et la seule manière de dater la photo c'est d'agrandir vous voyez ce que montre le doigt c'est très didactique une fois de plus c'est d'agrandir la photo de manière qu'on puisse lire la date sur le journal que tient le petit crieur de journaux et donc on assiste à des agrandissements successifs à l'intérieur du film et c'est transmis à la prison par Bellino Gravure ce qui fait perdre encore un degré d'éconicité si vous voulez pour le dire techniquement et comme chez André Bazin en fait la religion vient à la rescousse on prie le ciel pour que le pouvoir d'attestation de l'image trace fonctionne ça commence à venir donc il y a le liquide révélateur qui cette fois ou une fois de plus mérite bien son nom et oui ça marche le malheureux est innocenté alors ce qui est remarquable c'est que c'est faux le film ce film fait comme si l'image trace était une image fractale qui se recompose à mesure qu'on s'approche d'elle pour l'interroger évidemment c'est une réplique du monde mais elle est quand même moins interrogeable que le monde lui-même et quand on descend dans les détails évidemment elle ne peut révéler que sa matière de photographie alors le cinéma grand public n'a pas désarmé dans ce côté pédagogique retour vers le futur deuxième partie par exemple il nous montre un futur où les à cause de la pollution on ne veut plus regarder par la fenêtre et les fenêtres sont remplacées par des écrans avec de de beaux paysages c'est une idée qu'on retrouve aussi dans Resident Evil où les gens voient de jolis paysages ou des paysages urbains comme ça par la fenêtre alors qu'ils sont enterrés au fin fond du sous-sol pédagogie aussi chez Brian de Palma qui nous montre à faire le tri entre les images et même les images prises par des caméras portables bien donc je me suis attardé sur ce premier sur ce premier type de rencontre je passerai un peu plus vite sur les autres on passe directement à la deuxième qui traite l'écran comme une porte pourquoi une porte plutôt qu'une fenêtre parce que quelquefois les gens disent nous disons pardon lorsque nous sortons du cinéma vraiment j'étais dedans quand on est pris par un film on a tendance à dire qu'on y est entré donc sous le signe d'Alberti cette fois et avec un vocabulaire qui vient moins de l'épistémologie que de la narratologie donc vocabulaire des récits narratifs les maîtres italiens de la renaissance nous disent Vettlana Alpers valident la fonction communicative de la peinture ils ne se réfèrent pas à l'apparence des choses mais à leur sélection et à leur mise en ordre avant on était devant une réplique du monde qu'on pouvait tranquillement interroger maintenant on est devant un substitut du monde qu'il nous faut aller habiter les maîtres hollandais disaient à leurs disciples regardez bien les nuages en tant que nuages et Léonard de Vinci disait à ses disciples on le sait c'est devenu un cliché regarder les nuages pour y voir des formes quand on y voit des formes ça nous raconte déjà un début d'histoire l'attitude keplerienne avant on supposait que voir c'est savoir donc si j'arrive à bien regarder les nuages je saurais beaucoup de choses sur les nuages tandis qu'avec l'attitude vasarienne c'est faire l'expérience de la rencontre avec l'image qui permet d'accéder à la connaissance qui n'est peut-être pas tout à fait pareil là dans une image aussi keplerienne que celle-là donc voir c'est savoir le cinéma ne fait pas confiance le cinéma de grande consommation en tout cas ou les séries télé les plus regardées de nos jours ont recours à la bonne vieille astuce quand on regarde quelqu'un qui lit une lettre du chant contre chant ici bien sûr un passage hyper célèbre de Casablanca donc voir un frais qui lit une lettre ça ne suffit pas il faut qu'il pleuve parce que les vrais durs ne pleurent pas donc c'est la lettre qui pleure et puis surtout le metteur en scène ne fait même pas confiance au chant contre chant là encore il nous prend par la main et il utilise Sam le pianiste que vous voyez ici en amorce trop quart arrière en over the shoulder shot on regarde avec Sam le chagrin de Rick qui reçoit la lettre de rupture et là donc on peut parler d'expérience et d'entrée à l'intérieur d'un monde et donc ça passe par des formes déformées comme le disait à l'instant Jean-Pierre Askenazy si vous voulez défamiliarisation austranénie parce que dans la vie ça ne se passe pas comme ça il n'y a pas de chant contre chant et puis notre regard notre vision est complètement différente donc regardez ce que disait Rodolphe Teupfer un graveur suisse en 1840 qui justement militait pour valider la différence de taille entre les daguerréotypes et puis les peintures donc une peinture keplérienne avait à être une glace parfaitement étamée ça marchait à peu près pour Vermeer par exemple mais une peinture vasarienne n'a pas à l'être et donc évidemment Baudelaire lui embraye le pas puisque lui milite ostensiblement ici pour le mentir vrai c'est vrai devant moi donc c'est juste c'est faux devant moi artistiquement c'est faux mais j'en fais une expérience qui est vraie je sais ce que c'est que lire une lettre de rupture maintenant alors que la représentation dans Casablanca est fausse je vous montre simplement deux exemples encore des exemples à l'eau de rose regardez comment est-ce qu'on me dit que tout rapproche la la ugly pretty girl de la classe et puis le beau selon les standards des années 70 le beau capitaine de l'équipe de foot dans la high school de Carrie de Brian de Palma comment dire que tout les rapproche alors que normalement tout les sépare puisqu'ils ne se sont même jamais adressé la parole et bien Brian de Palma prend un objectif à double foyer qui permet de faire à la fois le point sur le premier plan et le point à l'arrière plan ce que l'œil humain ne peut pas faire nous on serait obligé de choisir entre les deux donc c'est faux mais c'est vrai puisque ça nous renseigne sur la relation qui ne va pas tarder à s'établir entre eux exactement la même chose mais à 90 degrés dans West Side Story Love at First Sight comment est-ce qu'on sait que Roméo et Juliette sont faits l'un pour l'autre et bien tout simplement en floutant le centre de l'image donc c'est encore plus faux que dans Carrie mais c'est toujours aussi juste du point de vue des relations alors là évidemment les jeux vidéo l'engouement pour le cinéma 3D si j'y pense le cinéma 3D c'est vraiment une invitation à entrer de force que vous le vouliez ou non que vous vous intéressiez à l'histoire ou non dans le monde on est obligé d'être dedans pour le coup dès qu'on chausse les lunettes ici donc retour à GTA vous voyez quand même que dans beaucoup de jeux qui sont à la première personne du singulier donc qui oblige un investissement même un investissement kinésique il faut y aller il faut bouger il y a quand même toujours en filigrane la tentation cartographique on sait toujours où on est il y a toujours un petit plan même dans les jeux de course de voiture aussi un petit plan en bas à gauche de l'écran on n'a même pas besoin pour ça d'un fort degré d'iconicité regardez dans un vieux jeu comme ça comme Top Gear 2 où on voit aussi la tentation cartographique et bien c'est très facile de s'investir là aussi même là on pourrait dire que c'est une vue du dessus mais c'est tellement narrativisé c'est l'exemple de Max Payne ou d'Alan Wade tellement narrativisé qu'on peut les ranger dans le troisième type dans le deuxième type voilà le troisième donc j'avance le regard de l'écran comme si c'était une cimèse donc on va emprunter le vocabulaire aux arts plastiques et donc on pourrait prendre comme figure tutélaire Kant bien sûr mais pourquoi pas prendre Clive Bell qui a radicalisé une série de propositions faites par par Kant le théoricien des formes pures Clive Bell un membre du cénacle de Bloomsbury ça marche bien pour ce genre de choses alors en quoi ça consiste ça consiste à regarder l'image qui est affichée sur l'écran comme une oeuvre d'art quand bien même c'en est pas une on peut faire l'exemple le rapprochement qui était proposé à l'occasion de l'expo à Bobo Richcock créateur de forme vous pouvez regarder deux images de New York de la même façon le Broadway Boogie Woogie de Mondrian ou bien la plongée totale de la mort aux trousses sur l'immeuble de l'ONU dessinée par le Corbusier finalement vous pouvez décrocher de la vision narrative vasarienne de la mort aux trousses pour contempler le jeu des formes pures induit par ce building donc dessiné par le Corbusier et filmé de façon à le rendre un petit peu plus géométrique qu'il ne l'est alors ce qui est intéressant c'est que ça marche même quand il n'y a pas d'écran regardez ce que écrit Henry James quand il séjourne aux Pays-Bas les filles dans la rue ressemblent à des peintures et puis les peintures ressemblent aux filles dans la rue à peu près ce que se disait Marcel Mauss en regardant ses infirmières à l'hôpital à New York elles ressemblent aux actrices de cinéma et inversement ça se trouve aussi en architecture tout le monde ou presque connaît la villa donc de Malaparte dessinée par Libérin qui encadre les fenêtres de manière à nous faire regarder la mer comme si c'était un tableau de la mer évidemment aussi là le cinéma expérimental nous pousse à dénarrativiser si vous voulez même les images trace regardez ici dans le cinéma l'étriste donc Isidore Izou quand on gratte la pellicule évidemment ça dissuade de se prendre pour un témoin invisible qui serait posté sur les trottoirs dans le Paris des années 50 ça veut pas dire qu'on peut pas le faire évidemment on peut toujours forcer le regard et la situation mais le geste de l'artiste nous en dissuade ça se retrouve aussi évidemment en art contemporain avec des installations regardez celle-ci l'installation de Daniel Sauter et Osmar Khan qui réorganise les pixels des sites d'information sur le net de manière au lieu de leur faire former des lettres et des photographies d'actualité le programme donc leur fait former des figures plus ou moins géométriques et en général abstraites il reste 5 minutes donc assez pour traiter les deux derniers donc faire une rencontre où l'écran sera traité comme une tablette un peu comme ce qu'on est en train de faire en ce moment là donc où apparaissent des données légendées sous le signe du pape Saint Grégoire le Grand puisqu'il est responsable de cette fameuse phrase les images sont des livres pour les îles lettrées voilà ça tombe bien quand on considère l'écran comme une tablette on ne regarde plus l'écran donc pour voir des répliques du monde ni des substituts du monde ni des œuvres d'art mais pour y trouver tout simplement des données utiles pour se renseigner pour s'informer ces images sont souvent légendées elles portent quelquefois la morale de l'histoire regardez là c'est pas une bulle de BD mais c'est la c'est la mort qui parle elle dit même en Arcadie je suis là c'est un memento mori peint par le Garchin en 1618 elle est là dans aussi dans la leçon d'anatomie bien sûr de Rembrandt le nom des six magistrats municipaux est inscrit ici donc sur la feuille que tient l'un d'eux et puis il y a tout un texte qui est écrit sur le mur donc on se renseigne aussi pour connaître un certain nombre de renseignements sur la ville d'Amsterdam à cette époque évidemment la réalité augmentée utilise beaucoup d'écrans traités comme des tablettes les GPS les téléphones portables les écrans géants dans les stades qui retransmettent au ralenti des actions capitales également je passe rapidement évidemment sur les jeux vidéo qui nous renseignent sur les munitions qui restent le nombre de tours qui restent le temps qui reste les journaux télévisés nous bombardent voici ici une parodie de journal télévisé avec des écrans dans l'écran des textes partout c'est un clip du groupe R.I.M. qui se moque des incrustations et de l'utilisation de l'écran de télé comme une tablette par le JT vous avez pu remarquer ça aussi dans House of Cards qui nous donne à lire les SMS qu'on voit les protagonistes et puis on remarque bien ça aussi dans le film des frères Wachowski Speed Racer vous voyez ici sur ce photogramme vous avez quatre plans le plan d'avant il est en train de partir sur la gauche le plan d'après il arrive par la droite et vous avez le champ et le contre champ en incrustation devant vous donc quatre plans en un seul donc c'est un c'est quelque chose qu'on peut consulter voilà et vite fait on arrive donc à la cinquième rencontre possible sous l'égide de Timothy Leary donc le grand chantre des psychotropes et des drogues psychédéliques donc on va considérer l'écran comme un jouet plutôt plutôt sextoy que monopolis si vous voulez c'est à dire plutôt play que game et on va en face de lui en tirer des sensations brutes du plaisir ça va être des films qui sont pleins de marqueurs émotionnels comme dit Gregory Curry on va sursauter on va se laisser aller au vertige voilà un des prédécesseurs donc des grandes séquences de vertige en travelling avant du cinéma post-moderne c'est la séquence au-delà de Jupiter dans 2001 l'Odyssée de l'espace on va jouer aussi beaucoup avec les écrans qui montrent des films en run and gun aux Etats-Unis District 9 Rec et j'en passe ont été distribués avec ce petit panneau à l'entrée des salles si vous êtes sensible au mal des transports faites-vous rembourser n'allez pas voir ce film et bien sûr c'est très présent dans le monde des jeux vidéo je ne vous montre que la manette DualShock qui donc donne des vibrations directement à ses utilisateurs voilà un petit résumé pour finir voilà les 5 pôles de ma taxinomie avec un petit résumé et le monde scientifique la discipline dans laquelle on trouve le plus d'outils pour en parler voilà c'était très succinct mais je vais m'arrêter là merci à Jean-Pierre Eskenazi et à Laurent Jullier pour leur intervention pour tous les ces outils conceptuels qui nous ont donné d'un côté Jean-Pierre Eskenazi avec cette mise en perspective des transformations des formes qui au fur et à mesure ont investi les écrans et par le biais d'une survivance des formes mais à la fois avec cette résistance dont vous avez parlé ce qui est un concept très intéressant en ce qui concerne cette historicité de la perception historicité des écrans et également avec la taxinomie que Laurent Jullier nous a proposé à travers ces métaphores à travers lesquelles on pense les écrans et comment on pense aussi ce médium qui est l'écran ce filtre de la perception et à la fois avec sa présence et son absence comme vous en avez montré je laisse maintenant la parole à vous pour des questions est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut intervenir ça va ? oui j'ai une question pour les deux intervenants la même question pour les deux parce que tous les deux vous avez évoqué la notion de déformation alors laissez-moi rappeler à tout le monde la manière où Deleuze propose cette notion de déformation c'est à l'intérieur d'une critique de de la toile en tant que toile blanche Deleuze dit on croit toujours qu'au moment où le peintre est entrant un moment avant qu'il commence à pendre la toile serrée blanche mais ce n'est pas vrai en effet la toile est peuplée de toutes les images qui sont héritées de la part de l'imaginaire de la part de la perception qui sont des clichés et donc l'acte du peintre est un acte dont le sens est celui de nier ou de déformer les clichés alors sur cette base je voudrais je voudrais vous interroger par rapport à d'autres formes d'expression visuelle comme le cinéma comme les séries etc est-ce que vous pensez qu'on peut dire quelque chose d'analogue pour pour le cinéma en tant que tel parce que ce que Deleuze dit vaut pour la peinture en tant que tel ou plutôt il y a certaines formes d'expression cinématographique sérielle etc qui opèrent une véritable déformation mais non pas non pas l'expression cinématographique sérielle etc en tant que tel je ne sais pas si merci déjà pour Deleuze dans sa logique historique logique entre guillemets historique de présentation l'image mouvement et l'image temps la fin de l'image mouvement c'est se marque par une prolifération des clichés dans l'image et ce que fait le cinéma ce que ferait le cinéma moderne c'est d'abord de donner ces clichés en tant que clichés mais non pas en tant que formes admises puis de les déformer progressivement donc dans le cinéma il y a cette idée que la déformation serait à l'oeuvre moi je pense que c'est quand même qu'on peut l'utiliser en regardant l'histoire du cinéma d'une façon quand même moins lourde et regarder par exemple même l'histoire du western comme une histoire des déformations successives de clichés par exemple sur les indiens par exemple sur l'espace par exemple sur les cowboys ce serait pas inutile de regarder sous cette forme sous cette utilisation de déformation avec une déformation qui soit moins disons globale que celle qu'offre Deleuze maintenant la nouveauté je crois enfin de manière pour répondre de façon plus peut-être plus sur le principe à mon sens la nouveauté est toujours déformation c'est-à-dire que j'ai toujours peur qu'on pense la nouveauté comme création absolue ça sortirait de l'idée de quelqu'un et puis ça jaillirait et ce serait une nouveauté absolue non l'idée de déformation oblige à penser la nouveauté à partir d'un certain contexte d'une certaine question qui vient se poser d'un problème qui se pose et de permettre de poser de comprendre l'éruption de cette nouveauté dans ce contexte-là et dans ce cadre-là ce qui fait nouveau contexte peut-être peut-être une technologie une matière comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure ça peut être toute autre chose ça peut être le fait que ce soit périmé un certain nombre d'idées ou d'un compte comme la j'ose pas dire que la famille est périmée mais en tout cas elle est elle est recomposée l'idée même est recomposée repensée et donc c'est pour ça aussi que l'histoire des films de famille qui a été une telle donnée tellement importante dans la France des années 50 jusqu'aux années 80 est en train aujourd'hui quand même sinon de disparaître ou du moins de devenir complètement autre chose je pense que en faisant jouer à bon mon Deleuze à moi est moins dramatique que Deleuze voilà et donc je pense qu'on peut utiliser ces concepts d'une façon qui soit plus moins binaire un petit peu que le calcul lui le propose et donc à ce moment là je pense que c'est un concept qui peut être vraiment très très utile est-ce que par déformation on entend simplement le changement des formes ou la déformation du regard qu'on pose sur le monde c'est déjà une question et si je peux si je peux préciser ce que j'étais en train de penser j'avais un peu la tendance à mettre en tension la notion de déformation chez Deleuze et quelque chose qu'on trouve par exemple chez Lyotard où le problème de Lyotard est celui de de créer des images qui soient une négation des images elles-mêmes à mesure de montrer l'écran en tant qu'écran vous voyez cet écran que d'habitude se définit comme quelque chose qui montre en se cachant deviendrait grâce aux déformations ce qu'on voit donc on voit la machinerie alors voilà on pourrait mettre les choses dans cette tension d'un côté déformation en tant que déformation d'un cliché en proposant des images nouvelles et de l'autre côté déformation en tant que négation des images qui montre la machinerie des images et donc l'écran en tant qu'écran là encore c'est aussi une question de regard et de volonté je pense qu'on peut Lyotard quand il parlait de se rendre sensible au grain c'est à dire justement de regarder la peinture comme peinture l'écran comme écran il avait en tête des oeuvres donc hyper modernes mais je pense souvent à l'exemple de la musique populaire quand on parle avec des des fans de techno ou de rap des gens qui sont spécialisés dans des interactions avec des des formes musicales que les gens qui ne s'intéressent pas à ces formes trouvent répétitives en fait on s'aperçoit que les fans les connaisseurs ils vont parler justement du grain ils vont appeler ça le son d'un musicien ou là ils vont être capables de reconnaître des choses très fines à l'oreille sans l'aide des pochettes sans l'aide du nom ça c'est fini c'est juste s'intéresser au grain mais ça c'est donc c'est le corps tout entier c'est la personne tout entière qui est tournée vers une certaine forme d'interaction avec l'image ou en tout cas ici avec le son et quelquefois ça ne dépend pas de ce qu'on a en face donc j'ai l'impression que évidemment j'ai loin d'être un spécialiste de Lyotard et de Deleuze mais en tout cas en ce qui concerne l'art post-moderne requalifiée en hyper-moderne par donc les Lyotardiens j'ai l'impression que quand il écrit Lyotard il a en tête seulement le travail de l'artiste et puis l'oeuvre mais que le spectateur que les efforts que peut faire le spectateur justement pour arriver à une à une interaction avec l'oeuvre qui soit pas celle de la contemplation j'ai l'impression qu'il il n'a pas ça en tête mais je peux me tromper j'avais une question pour Laurent en juillet merci pour la présentation très belle plein de choses que j'ai appris et m'a fait penser la distinction entre la tablette et la lentille un peu difficile parce que vous avez parlé beaucoup de la lentille et vous avez comprimé beaucoup la tablette il me paraît que la distinction entre épistémologie et lecture est une distinction un peu que je voudrais savoir plus de ce que vous vraiment pensez parce que dans la tablette la rencontre de lecture est une rencontre instrumentale oui dont il y a l'être humain il y a des objectifs ou bien qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pensez de ça là encore vous pouvez forcer l'objet qui apparaît sur l'écran à être reçu dans une perspective tablette vous pouvez prendre n'importe quel film classique qui se passe à New York par exemple pour préparer un voyage à New York on ne s'intéresse pas à l'histoire on ne s'intéresse pas au style mais on s'intéresse à la position respective des gratte-ciels par exemple et on force l'écran sur lequel on regarde à fonctionner comme tablette parce qu'on va se renseigner sur notre futur voyage comme si on consultait un guide touristique alors que c'est un film de fiction et donc vous avez certains objets audiovisuels qui favorisent cette lecture là en faisant apparaître des données un procédé comme le split screen par exemple même au sein de films de fiction très traditionnels il nous pousse quand même un peu sur cette voie là c'est à dire à regarder l'écran pour nous renseigner tiens je me demande ce que X fait pendant que Y est là ça c'est pas c'est vraiment se renseigner alors bien sûr c'est se renseigner sur une fiction mais de là à se renseigner sur le monde qui nous entoure pour mieux s'y adapter par exemple il n'y a qu'un tout petit pas il y a des instructions dans la tablette on suit des pas la tablette il y a quand même on doit lui faire confiance doit lui faire confiance d'un point de vue cognitif parce qu'elle va nous donner des renseignements utiles voilà c'est une perspective utilitariste si vous voulez instrumentale oui mais une fois de plus on n'a pas besoin que tout converge dans le même sens la situation l'image qu'on voit même le type d'image le type d'écran c'est vrai qu'un téléphone portable se prête plus à ça mais ça fait rien on peut le faire aussi avec un écran de cinéma même dans les grandes salles de cinéma des multiplex maintenant on diffuse des matchs de foot il y a le score qui s'affiche le temps qui reste c'est pourtant un écran géant de cinéma mais on le considère presque comme une tablette on ne le touche pas et pour ça vous avez parlé des rencontres parce que c'est une relation qu'on a aux écrans c'est pas la nature des écrans disons que notre environnement est fait pour favoriser une certaine convergence si chez le radiologue vous dites il est joli ce scanner j'adore le jaune ici bon ça dépend comment s'il a la patience de vous écouter mais il va vous trouver un peu bizarre et la société est faite pour que ces quatre objets là convergent dans le même sens mais on n'est pas obligé l'université c'est justement le lieu pour avoir un regard défamiliarisant si on veut regarder un scanner comme une oeuvre d'art et bien voilà c'est le lieu pour le faire ou les galeries d'art aussi sont faites pour ça quelquefois une question sociologique qui nous emmènerait bien loin est-ce qu'il y a d'autres questions moi je je profite juste une dernière petite question même si je ne veux pas produire du retard mais je voulais vous demander juste une petite chose à propos de cette image de la lentille donc à propos du cinéma numérique parce que en fait le pouvoir d'attestation dans le numérique a été largement mis en question et pose de nombreux problèmes donc je me disais je voulais me demander qu'en est-il de ce regard qu'il ne plaît rien est-ce que est-ce qu'on peut dire que la caméra n'est pas là faire comme si la caméra n'était pas là dans le numérique quel problème cela pose le numérique c'est une technique de codage ça ne change rien rien du tout si au cours d'une manifestation vous êtes filmé par un CRS en train de démolir des vitrines à coups de barre de fer ce CRS il sera armé d'une caméra numérique vous irez en prison donc la technique le numérique il va servir pour des des procédures de véritable interaction je parlais des fractales tout à l'heure ah bah oui là on ne peut pas imaginer un processus analogique aussi rapide mais dans le cinéma normal ou dans les les actualités télévisées ou les films de famille bon Jean-Pierre a parlé d'un certain nombre de modifications mais ce ne sont pas des modifications qui qui altèrent son pouvoir révélateur je ne crois pas on reconnaît quand même les membres de la famille merci donc je je vais remercier Jean-Pierre Eskenazi et Laurent Jullier c'est